Je vais de la bite ! Hello tout le monde les gars J'espère que vous allez bien Et bien aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver Puisque on se retrouve donc sur PCM Pour le tout début, le tout premier épisode De la carrière abonné les gars Donc j'espère que vous allez bien Parce que moi ça va vraiment super Je suis vraiment heureux de commencer ce projet avec vous Enfin ce projet entre guillemets Oui cette carrière avec vous quoi Donc aujourd'hui je suis désolé de vous dire ça Mais il n'y aura pas de course Ce sera simplement une petite vidéo présentation Elle sera plutôt courte Mais déjà au moins vous saurez dans quelle équipe vous serez Vous saurez également quelles seront vos notes Vous saurez un peu le pourquoi du comment de cette carrière Donc tout de suite on va commencer Je vais laisser le suspense pour voir dans quelle équipe vous serez Mais je vous lance tout de suite attention à l'explication Vous ne serez pas dans les équipes pour voir le tour et tout dès le début Et oui puisque j'ai décidé de nous créer tous très très jeunes Donc c'est à dire qu'on est tous 18 ans Donc on a tous 18 ans Donc voilà c'est extrêmement jeune Nos notes pour 18 ans sont monstrueuses Mais bon sinon par rapport au jeu elles sont faibles Pour l'instant Mais bon pour des notes de coureurs de 18 ans elles sont quand même monstrueuses Donc tout le monde a les mêmes notes Enfin pas tout le monde mais vous verrez ça plus tard Mais du coup au sujet des équipes Donc vous ne serez pas dans des équipes qui existaient déjà J'ai tout simplement créé 4 équipes 4 équipes scandinaves Parce que j'ai voulu faire un petit peu exotique pour une fois Donc 4 équipes scandinaves Et dedans les coureurs sont divisés Avec un tirage au sort très pointu Et du coup Enfin un tirage au sort En fait j'ai trié tout simplement par spécialité dans l'éditeur Et après j'ai alterné à chaque coureur une équipe En l'alternant à chaque fois de 1 en 1 Enfin je ne sais pas si vous me comprenez Mais du coup ça fait des équipes plutôt équilibrées Entre chaque spécialité Même si on sait tous qu'il y a beaucoup plus de grimpeurs et courses par étape Et pas mal de sprinters aussi Que de classiques du nord évidemment Mais voilà Donc ça c'est au sujet des équipes Donc voilà vous serez dans 4 équipes différentes En continental Mais ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Puisque j'ai tout prévu Enfin j'ai tout prévu J'ai tout prévu Oui j'ai tout prévu Donc parce que dans la Evidemment tout le monde a un potentiel monstrueux Donc je vous dis tout de suite Tout le monde a le même potentiel Mais après on verra comment le jeu vous gère Vous Vous aurez peut-être de la chance ou moins de chance L'éclosion tardive ou précoce Enfin bref On verra ça Mais du coup Bah vous me direz Oui mais si Si c'est des équipes continentales Déjà en premier lieu Moi C'est à dire vous Vous ne pourrez pas participer pour Dodo France A moins d'être transféré Et bien là je vous dis Alors déjà Il y a des grandes chances pour que vous soyez transféré Parce que voilà Si vous êtes fort Voilà Mais en plus de ça Si il reste des coureurs Créés Dans les équipes Créées Et qui sont encore en continentale Je les ferai passer De chaque année Chaque année Une division C'est à dire que Bah là la première année On commence en troisième division Mais si après Dans une équipe Il reste pas mal de coureurs créés Enfin d'ailleurs Même s'il en reste pas Et bien je la ferai passer en continentale pro Et l'année suivante Je la passerai en world tour Donc voilà C'est tout simplement ça Comme ça Vous Vous ferez minimum Enfin C'est pas non plus sûr sûr Parce qu'après il y a une sélection Ça mais Normalement Vous ferez Vous participez Enfin Vous participerez au clan André world tour De toute façon Une fois dans votre vie Je l'espère en tout cas pour vous Euh J'espère que ça vous plaît De toute façon Vous inquiétez pas Enfin J'ai pas voulu copier sur par exemple Quam Parce que du coup Quam Tout le monde a des grosses notes Du coup Tout le monde arrive directement dans le tour Là j'ai essayé justement De faire un peu autre chose Comme ça Tout le monde a des petites notes Mais tout le monde est très très jeune Et du coup ça fait que Bah allez On va suivre vraiment vos coureurs Du début à la fin de leur vie On va essayer de faire les 15 saisons Il y aura pas de plein plein de courses Il y aura plein de courses simulées Mais comme ça Il faudra essayer de faire Une 5, 6ème de saison Pour voir un peu ce qui se passe Du coup c'est ça qui va être Le plus intéressant L'évolution de vos coureurs Euh Qu'est-ce que je voulais dire Euh Alors Les équipes c'est fait Le système de notation On va aller le voir Euh Peu 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 Bon Bah je pense que c'est C'est bon hein J'ai parlé un peu assez des équipes Ah oui Puis aussi oui Non Un dernier point avant d'aller voir vos stats Euh Moi Donc vous Donc je joue Je jouerai en En contrôlant une équipe Euh Donc une des 4 équipes Forcément l'équipe dans laquelle je serai Ce qui est plutôt logique Mais euh Parce que tout simplement J'aurais pu faire Bah avec le mode pro cycliste Mais euh Donc Bah ce que je vais dire C'est pas une reproche pour cyanide Hein Parce que je vais Voilà Je vais être méchant avec le mode Mais c'est pas une reproche envers eux Parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient Mais de toute façon Ils nous avaient prévenu Que le mode serait pas au point Et donc voilà Justement il est pas au point Et pour moi il est juste injouable Enfin c'est pas marrant quoi Enfin bref Il m'intéresse absolument pas Mais euh C'est pas une revanche en versionniste C'est tout simplement que Ce mode pour l'instant Il est Pour moi il est injouable en tout cas Mais euh C'est normal C'est la première année Bref du coup C'est pour ça que je ne prendrai pas Le mode pro cycliste Pour cette carrière Je contrôlerai une équipe entière Ne vous inquiétez pas Ce sera pas tout le monde rôle pour moi Chacun aura sa chance et tout Vous savez comme je suis J'aime bien faire tourner les effectifs et tout Bref Donc euh Voilà Bah je crois qu'il est temps de commencer la carrière Hop solo Carrière J'espère que le jeu va pas planter Sinon je serai obligé de faire une ellipse Euh hop Je vérifie bien que c'est la bonne date à base Alors on remet Enfin J'avais mis en normal le temps de jouer en multijoueur Pour remettre les Voilà quoi Donc on met en difficile Le fréquence des chutes sur 50% Coefficient des prix Mais voilà Tout est parfait On a bien On a bien pas coché potentiel alléateur Parce que sinon Certains d'entre vous Pourront se retrouver avec 4 Ou 3 Ou 2 Bref Quelle est carrière Faut pas que ça plante C'est bon Normalement ça plantera pas Allez Génération des jeunes coureurs Et donc voilà les gars Donc on arrive Donc vous voyez Les équipes pour un tour Evidemment on est pas dedans Les équipes continentales pro Non plus Et attention les gars Continentale D'après vous c'est lesquelles Si vous connaissez un peu Normalement Vous deviez me dire Que parmi cette page Il y a 4 équipes Qui n'existent pas Et bien c'est ces 4 lagues La VOCycling La Eliamsen La Sweatbank PIB Et la même Forkyskring Donc Vous voyez 3 4 équipes scandinaves Enfin scandinaves Oui je crois que oui De toute façon c'est des pays scandinaves Il me semble Enfin j'ai fait pour De toute façon Leur calendrier sont similaires J'ai fait le plus Le plus possible pareil Pour qu'on soit tous Sur la même course Parce que c'est pas marrant Sinon si on se voit pas Du coup voilà Alors vous êtes prêts On va découvrir La première équipe Non d'abord On découvre la première équipe Mais on va profiter aussi Pour découvrir vos stats Qui sont Chaque spécialité A des stats pareilles Regardez Bon bref Cesse on de parler Donc ça sera la Sweatbank PIB Voilà donc on voit Les notes Donc vous pouvez commencer A voir vos coureurs Mais moi je vais tout simplement Expliquer les notes A début Donc tout simplement On va commencer par les notes Des grimpeurs Les grimpeurs Donc tous les grimpeurs Ont les mêmes notes Comme tous les sprinters Ensuite tous les pavés Tous les Enfin Chaque spécialité a les mêmes notes Et tout le monde a 18 ans Du quasiment le même jour Presque Bon ça c'est Pas très réaliste Mais bon Comme ça tout le monde A les mêmes chances C'est vraiment pareil Alors Les grimpeurs Ils ont 58 en plat 69 en montagne 67 en vallon 58 et 58 En contre la montre En prologue 58 en pavé 60 en sprint Et en accélération Euh Seulement 60 en accélération Non Ah oui bah Bah voilà Déjà première erreur Mackingi Je t'ai mis que 60 en accélération Ça sera réglé pour le prochain épisode C'est bien 64 en accélération Pour les grimpeurs Donc voilà J'espère Oui non c'est bon Il n'y a pas d'autre erreur Donc voilà 64 en accélération 67 en descente 65 en baroudeur 63 en endurance Et en résistance Et enfin 61 en récupération Voilà pour les grimpeurs Ensuite on va voir les punchers Donc avec ici Manuel Sancho Gonzales Euh Alors 60 en plat 65 en montagne 69 en vallon 58 en contre la montre Et en prologue 60 en pavé 62 en sprint 66 en accélération 66 ça me paraît un peu faible Mais non On verra bien 65 en descente 65 en paroudeur 64 en endurance 62 en résistance Et enfin 60 en récupération Je vérifie bien que c'est ça Oui 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 Pas d'erreur apparemment Ensuite Alors attention Ça va intéresser la plupart d'entre vous Les spécialistes des courses par étape Donc regardez bien vos notes Ceux qui ont mis spécialistes des courses par étape Avec ici en exemple Arnaud Michel Alors 65 en plat 68 en montagne 66 en vallon 66 en contre la montre Et 65 en prologue 58 en pavé 60 en sprint 60 en accélération 64 en descente 60 en baroudeur 63 en endurance Et 62 en résistance Enfin 66 en récupération Voilà Donc là c'est les notes Des coureurs Des coureurs Sur des courses par étape Ensuite les coureurs spécialistes des pavés Avec ici Ben & Nuts Game D'ailleurs un ami youtubeur à moi Donc je vous invite à aller voir Chassienne Ben & Nuts Game simplement Donc l'américain Alors Pour les classiques du nord Ça sera 69 en plaine Donc là 69 c'est Grosse note en plaine 57 en montagne 65 en vallon 66 en contre la montre 64 en prologue 69 en pavé 62 en sprint 59 en accélération 63 en descente 65 en baroudeur 64 en endurance 63 en résistance Et enfin 59 en récupération Voilà pour les coureurs classiques du nord Ensuite les rouleurs Donc rouleurs contre la montre Avec ici Michael Moller Le danois 68 en plat 55 en montagne 65 en vallon 69 en contre la montre En prologue 66 en pavé 62 en sprint 59 en accélération 62 en descente 65 en baroudeur 63 en endurance 64 en résistance Et enfin 62 en récupération Et ensuite les sprinters Donc là aussi pas mal de concernés Donc regardez bien vos notes Avec ici Angelo Noguera 68 en plat 58 en montagne 63 en vallon Donc ouais L'inconvénient c'est que les sprinters Passent pas très bien les boss Pour l'instant Mais sinon après A la base il y avait déjà 66 en vallon Mais ça faisait une moyenne de 68 Donc là déjà on voit qu'il y a un point d'écart Entre les moyennes Donc c'est 68 c'est un peu trop d'écart je trouve Donc 58 Euh 60 pardon En contre la montre 64 en prologue Pareil il méritait peut-être un peu plus les sprinters Mais Si je mettais plus Bah ça faisait Un trop grand écart de moyenne 62 en pavé 69 en sprint et en accélération 63 en descente 62 en baroudeur 64 en endurance 62 en résistance Et enfin 59 en récupération Je vais vérifier que j'ai oublié Aucune spécialité Tac Bon ça vous spoil un peu vos équipes Mais Vous avez pas le temps de regarder Ah oui donc en dernier les baroudeurs Ok ici Avec ici Jean-Yves Guyver Donc les baroudeurs Il y en a un qu'un seul Ce sera lui Et donc ces notes Donc ça sera 68 en plat 64 en montagne 66 en ballon 64 en contre la montre 63 en prologue 64 en pavé 66 et 66 Et 66 en sprint, accélération, descente Euh 69 en baroudeur 64, 64 en résistance en endurance Et 63 en récupération Voilà Donc ensuite maintenant On va passer à la présentation des équipes Et ça va être là la fin de la vidéo Je vais vous faire bien saliver pour demain Alors Dans l'équipe Sweatbank PIB Donc vous avez la plupart déjà La plupart qui sont dans cette équipe Ont vu leur coureur évidemment Parce que bon J'ai pas cassé J'ai passé quand même 5 minutes dessus Mais bon On va représenter complètement l'effectif Donc tout d'abord Les grimpeurs Alex McKinney Et Thomas Gilles Donc l'américain Et le français Alors par contre Je suis désolé pour les régions en France Certains m'ont pas dit les régions Du coup j'ai mis des régions Complètement à hasard Donc par exemple Là c'est Lumousin Écoute Écoute Thomas Je suppose que tu t'appelles Thomas Bah j'ai J'ai mis un peu ce que j'ai trouvé Là par exemple c'est Franche-Comté Là il y a Île-de-France Bon voilà Pour les français J'ai mis un peu n'importe quoi Ensuite les deux punchers Donc avec Miguel Sancho González Et Donc le catalan Et Arthur Rochefort Les lituaniens Donc voilà Deux amis à moi Donc Vous voyez là les punchers de l'équipe Ensuite Les trois spécialistes des courses par étape Avec Arnaud Michel Le français Le Franche-Comté Léo Kallel Le russe Deuxième russe de cette date à base Enfin premier Mais Voilà quoi Et Mike Yilk L'Australien Ensuite Le spécialiste des classiques du nord Ben & Oates Game Le rouleur Michael Moller Et enfin les deux sprinters Angelo Noguera Et Tom Dizark Ensuite l'équipe Nem Forcir Kring Voilà Donc avec 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 Son unique puncher Médéric Morel Qui aura je pense De quoi s'exprimer Sur les étapes Vallonais Donc voilà Unique puncher d'équipe Ensuite Les très nombreux grimpeurs Quatre grimpeurs Dans cette équipe Avec Personne Quintador Euh Quintador Pardon Antonin Le Nain Renouard Gilbert Et Michael Fulsang Ensuite Les deux spécialistes Des courses par étape D'Orient Alès Julien Fournier Le rouleur Frédéric Riz Riz On va dire Riz Mais Dis moi dans les commentaires Je crois que je prononce mal ton nom Dis moi comment il se prononce En attendant On va dire Riz Ensuite Le spécialiste des classiques du nord Anto Le Caca Normal Et les deux sprinters Ivo Boltronik Et Laurent Agbezoulon Voilà Ensuite L'équipe Eli Hansen La meilleure équipe du monde Vous allez tout de suite comprendre pourquoi Alors Les trois punchers Mathius Losek Romain Hansen Christian Chose Hansen Il était bien Ah oui Oui Ok Et Voilà Ensuite Les deux grimpeurs Théo Jadouet Et Maxi Le Tapper C'est pour ça Que c'est la meilleure équipe du monde Evidemment Ensuite Les spécialistes Des courses par étape Avec Kohama Wasami L'Australien Romain Ruffel Le français Le rouleur Suisse En la personne de Thomas Parta Le spécialiste des classiques du nord Avec Lulu Atoskai Le sprinter Benji Vest Et le deuxième sprinter Axel Exus Et oui Alexis sera parmi nous Dans la même équipe que moi Et ensuite L'équipe Veocycling Qui apparemment D'après sa composition d'équipe Vous voyez le petit pentagone là Donc c'est pour ça Qu'elles sont Elles sont triées dans cette ordre là D'après le pentagone La Veocycling Est la meilleure équipe Avec Trois sprinters Bon Donc Sois disant La meilleure équipe Avec Alex Borg Tiens d'ailleurs Toi aussi T'as que 60 ans d'accélération Putain J'ai l'impression Qu'il y en a beaucoup Qui ont 60 ans D'accélération Je vais Aller vous régler ça Très vite Enfin il y en a deux quoi Donc je vais aller vous régler ça Alors donc Alex Borg Le grapheur suédois Hugo Frey Le puncher Unique puncher de l'équipe Donc Mon ami Hugo Frey Il a intérêt Dans claquer Des victoires Loulou C'est moi Le deuxième grapheur de l'équipe Le sloven Ensuite Les trois spécialistes Des courses par étapes A commencer par Kouamoyengus Le champion du monde Évidemment On le met Théo Le chanceux Et Max le boss Le baroudeur Jean-Yves Guyver Le spécialiste des classiques du nord Gabou Alonso Et enfin les trois sprinters Damien Rose Thomas Manzin Non Manzi Ah non je crois C'était Manzin il me semble Je me suis Je me suis trompé C'était Manzin Que tu m'avais dit J'ai marqué Manzi Il me semble Pareil ça aussi Je rectifierais Et Jacob Lindenberg Voilà Donc voilà pour la présentation Des engagés Des inscrits De cette carrière abonnée Version Version 1.0 On va dire ça comme ça Version la première année Donc j'espère qu'elle vous plaira On se retrouve demain Pour le premier vrai épisode De la carrière Et bah moi je vais vous dire Bye tout le monde Si cette carrière vous plaît N'hésitez Pardon Je suis dégueulasse Si cette carrière vous plaît N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Si certains ne sont pas inscrits Et qu'ils souhaitent s'inscrire Vraiment faites-le très très vite C'est à dire là on est Je vais regarder Attendez Je regarde juste La date qu'on est On est le jeudi 15 Donc cette vidéo sera postée Vendredi Vendredi 16 Donc vous avez Vraiment Très peu de temps pour vous inscrire Vous avez jusqu'à Samedi 16 au matin Pour vous inscrire Donc dépêchez-vous vraiment Inscrivez-vous Vite ceux qui ne sont pas inscrits Mais vraiment très très vite Et puis sinon Bah moi je vais vous dire A la prochaine A demain Pour une nouvelle vidéo La vraie première vidéo Et puis bonne chance à tous Allez Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio